salut salut j'espère que vous allez très bien les amis voilà j'espère que vous suivez quand même l'actualité vous suivez quand même ce qui se passe de l'autre côté vous savez quand ça se passe chez le voisin il faut ouvrir les yeux chez soi vous comprenez voilà c'est très important voilà donc c'est à dire nous allons un peu essayer de débattre quelques secondes quelques minutes l'actualité ce qui se passe au gabon parce que ça ne voudrait pas qu'on consacre autant de minutes ce qui se passe au gabon c'est à dire si c'est à la limite à la limite on se demande si les africains ont perdu la tête comme si les africains sont devenus des malades en fait déjà je commence par condamner ce coup d'état qui s'est passé au gabon parce qu'il a appelé ça même coup d'état pour moi un coup d'état même c'est quelque chose même qui est qui est réfléchi mais quand on regarde ce qui se passe au gabon c'est vraiment du n'importe quoi donc c'est comme si c'est à dire même les planteurs même les arabe tout le monde c'est à dire c'est à dire tous ces gens dont ils n'ont pas vous sentez qu'ils n'ont pas fait à soi une idéologie ils n'ont pas fait à soi un plan stratégique non ils n'ont rien fait à soi ils ont tout simplement c'est à dire il suffit sûrement d'ouvrir les yeux ouvrir les yeux vous regardez ce qu'ils font même à travers les différents postes leurs différents c'est-à-dire leurs différentes stratégies de communication vous allez tout comprendre tout de suite vous allez comprendre tout de suite que c'est du n'importe quoi qui est en train de se passer au gabon c'est vraiment et vraiment du n'importe quoi d'abord premièrement c'était des gens qui savaient que alibongo au gabon ne pouvait pas perdre les élections les gars savaient ça ils savaient qu'alibongo ne pouvait pas perdre les élections alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont préparé déjà leur cours minutieusement le coup c'est à dire l'histoire qui se passe au gabon actuellement là c'est une histoire qu'ils ont préparé depuis 2019 regardez très bien ce qui s'est passé en 2019 ils ont fait des simulations parce qu'ils savent que c'est à dire ils étaient convaincus que non leur histoire là qu'ils ont fait devait marcher ils étaient convaincus mais malheureusement il n'y a pas de crime parfois en 2019 qu'est ce qu'ils ont fait ils sont venus avec une histoire de faux coup d'état tout simplement pour avoir la confiance du président pour que le président commence à sélectionner ces gens il commence à dire que non celui ci c'est grâce à lui mais tout était déjà préparé tout était déjà préparé je dis ce qui se passe au gabon c'est du jamais vu en afrique c'est du jamais vu nous avons vu comment laurent bagbo pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui bavardent en longueur de journée nous avons vu comment laurent bagbo a été arrêté nous avons vu comment ça s'est passé à l'époque de la crise post électorale en côte d'ivoire nous avons vu avec les yeux nous avons vu avec les yeux comment ça s'est passé donc c'est à dire c'est pas l'afrique qu'ils sont sur les réseaux sociaux qui compte c'est à dire qui transforme tout donc c'est à dire à leur avantage parce qu'ils ont des intérêts particuliers c'est à dire au dessus des intérêts de la république non je pense qu'aujourd'hui en afrique il est temps de se réveiller et j'attire l'attention de c'est à dire de mes followers de ceux qui me suivent j'attire leur attention que ouvrez juste les yeux et regardez regardez même les vidéos où ils prennent l'argent ils mettent l'argent vous comprenez regardez constatez très bien que ce sont des p a d je précise bien ce sont des p a d quand vous êtes sûr de ce que vous faites vous faites des directs est ce que vous comprenez lorsque vous êtes sûr de ce que vous faites vous faites des directs je le répète lorsque vous êtes sûr de ce que vous faites vous faites des live vous avez vu comment laurent bagbo a été arrêté laurent bagbo a été arrêté en live en mondo vision vous avez vu ce qui s'est passé avec kadhafi ça s'est passé en live je dis que ça c'est une nouvelle ça c'est une nouveauté en afrique ça s'est passé en live même ce qui se passe au machin qu'on dit niger mali tout ça ça se passe en live en direct mais le gabon vous avez vu comment les gars ont procédé vous avez vu comment les gars ont procédé ils ont d'abord coupé la fibre ils ont d'abord coupé la fibre optique ils ont d'abord coupé internet ensuite ils ont coupé rfi ils ont coupé france 24 les gars savaient que non où ali est là il pouvait pas bouger les gars les gars savaient que non ali partait gagnant les gars ont anticipé direct vous maintenant vous voyez comment les vous voyez comment les postures sont en train de tomber doucement doucement déjà je tiens à féliciter la ceac la république centrafricaine la république du cameroon d'ailleurs le cameroon condamne ce coup d'état le cameroon condamne ce coup d'état sauf les employés de la ligne sauf les bandits de la ligne 94 je précise bien écoutez tous les camerounais condamnent le coup d'état qui s'est passé au gabon sauf les bandits de la ligne 94 et 65 il faut le répéter et ils sont sur les réseaux sociaux ils ont les blogueurs ils ont tous ces gens là ils ont ils ont les presses il suffit juste d'ouvrir les yeux vous allez voir j'ai même fait certains postes où j'ai dit que même les torchons de la ligne 94 vous allez comprendre de quoi il s'agit ce sont des choses bien c'est à dire les gars ne font pas des choses au hasard les oiseaux les aigles ne volent pas avec des pigeons c'est ce que vous allez comprendre donc je félicite également la république du tchad je félicite également toutes ces nations qui ont appelé à l'ordre institutionnel c'est à féliciter est-ce que vous comprenez ça donc ces gens qui se lèvent sur les réseaux sociaux qui partagent tout ça il y a déjà toutes les images que les poutchistes publient là tout ce que les poutchistes publient là c'est des mises en scène ce sont des mises en scène constatez très bien si vous regardez très bien la vidéo d'Ali Bongo quand vous regardez très bien étudiez bien la vidéo d'Ali Bongo vous allez constater que Ali Bongo a décidé de parler uniquement parce que il savait qu'il était en live et on l'a confirmé qu'il était en live et c'est où il a passé le message et oui il a dit Ali Bongo je ne suis pas dans je dis ce qui s'est passé il a dit que si vous voulez que je parle si vous voulez pas que les gens là vous attaquent laissez moi parler en live si c'est le prêt à diffuser je ne parle pas et bien évidemment et ils ont cédé et Ali Bongo a passé le message au lieu de passer le message en français il a passé le message en anglais est-ce que vous ne voulez pas comprendre nous sommes quand même des Camerounais nous sommes au Cameroun moi je suis un Camerounais je ne suis pas un Congolais ou peut-être un Malien ou un Sénégalais non nous on fait des Camerounais les Camerounais c'est autre c'est le mindset mon frère c'est le haut niveau de la réflexion au lieu de passer attendez le Gabon parle au Gabon la langue officielle du Gabon c'est quoi ? c'est l'anglais c'est l'anglais mais quand il y a le chef de l'état un président nouvellement élu déclaré président de la république lors des derniers scrutins avec 64,24% de voix il s'exprime en anglais vous vous imaginez imaginez-vous notre président de la république dans une autre présidente de la république dans la même situation mais qui parle en thaïlandais vous ne comprenez pas quoi c'est le message qu'il envoie il envoie il envoie un message clair et fort le président Ali Bongo mais les potistes comme ils ne réfléchissent pas comme ce sont des comme ce sont des ils n'ont rien compris et ils ont diffusé c'est passé en live une deuxième vidéo ouvrez bien les yeux là-dessus la vidéo où ils sont en train de parler de son fils où ils ont regroupé ils sont allés ramasser l'argent pour venir dire que c'est le fils d'Ali Bongo l'argent qu'on a retrouvé chez lui et tout et tout j'attire votre attention dessus regardez très bien la vidéo du fils d'Ali Bongo regardez très bien la posture regardez la posture du fils d'Ali Bongo dans les vidéos et l'erreur qu'ils commettent c'est qu'ils ont des cadreurs ils ont des cadreurs que je ne comprends pas vous savez là que ce sont des amateurs qui ont fait ça ce sont des amateurs et il n'y a vraiment pas de crime parfait ça c'est vrai Dieu les a livrés et vous avez vu la position du fils d'Ali Bongo son fils est né là regardez ce qu'ils ont fait il était debout il s'écouait sûrement la tête comme ça il s'écouait sûrement la tête regardez très bien et allez sur Gabon 24 avant qu'ils ne suppriment la vidéo je vais publier la vidéo là avant qu'ils ne suppriment j'ai téléchargé ça à chaque seconde tout ce qui ancre je télécharge avant qu'ils ne suppriment allez suivre jusqu'à écouter la dernière c'est à dire la dernière seconde les deux dernières secondes de la vidéo où il parle que le fils d'Ali Bongo on a recouvré l'agent chez lui et tout et tout allez-y voir vous allez voir vous allez comprendre même ce que son fils dit et apparemment au montage ils ont laissé fuiter ça allez écouter vous allez comprendre de quoi il s'agit les Gabonais ne sont même pas au courant de ce qui a été se passé dans leur pays ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris constatez d'abord premièrement que la chaîne de télévision là la chaîne de télévision qui a qui où les boutistes sont passés là constatez très bien qu'il n'y a pas de cela c'est la chaîne de télévision qui a annoncé qu'Ali Bongo était mort j'ai publié même la vidéo ouvrez les yeux ouvrez remuez vos cerveaux et comme ça ne suffit pas ils sont passés également par le compte de la fille Renée la fille Renée d'Ali Bongo ils sont passés par la fille Renée d'Ali Bongo et regardez ce qu'ils ont publié que félicitations dont la fille du président de la république dit félicitations aux boutistes donc par malheur un boutiste a récupéré le téléphone puisqu'ils détiennent la famille Bongo et comme ils le détiennent ils prennent le téléphone naturellement ils ont retiré le téléphone à tout le monde tout le monde et maintenant comme ils ont retiré le téléphone première des choses pour légitimer cela ils ont fait passer le message à travers le mur de cette jeune fille puisqu'ils savent qu'elle est suivie sur les réseaux sociaux elle a presque 500 000 presque 500 000 ou quelque chose comme ça d'abonnés ils sont passés par sa plateforme pour adresser les félicitations jusqu'à ce que même le boutiste prend aussi il partage donc à travers un faux profil qu'ils ont créé mais cher boutiste gabonais cher boutiste gabonais ça ne se passe pas comme ça c'est démodé ça ça ne se passe pas comme ça ouais ouais ça ne se passe pas comme ça les amis c'est comme ça qu'on organise un pouture ça c'est quel genre de bêtises que j'allais faire comme ça et moi le comble dans ça c'est le peuple gabonais en fait qui est pris comme des cons c'est-à-dire on a pris des peuples ils ont pris les gabonais et Seigneur Jésus et les gabonais et je comprends pourquoi j'ai beaucoup de respect pour ce peuple mais c'est vraiment choquant c'est vraiment choquant jusqu'à réduire le peuple jusqu'à ce niveau-là quand même je pense qu'il y a des intellectuels au Gabon pour comprendre vite les choses même si on n'apprécie pas la politique d'Ali Bongo moi si je parle comme ça c'est parce que nous avons le maître de la démocratie en Afrique qui nous a inculqué cela le chef de l'état son excellence Paul Bia le président de la république du Cameroun vous comprenez il nous a appris la démocratie vous comprenez et je ne veux pas apprendre je ne veux pas donner des leçons de démocratie aux gabonais mais j'interpelle juste les gabonais à être vigilant sur ce qui est en train de se passer vous n'avez pas vu les déclarations même de l'opposant principal même d'Ali Bongo vous n'avez pas vu les déclarations écoutez même ce que lui-même il a dit lui-même il est dépassé par les événements c'est-à-dire les gars et là on fait ce qu'on appelle du rentrer dedans c'est du rentrer dedans et ils ont préparé leur coup minutieusement et ils ont attendu le bon moment parce qu'ils savaient que l'opposition devait regarder d'abord le titre de la campagne de la campagne de l'opposition écoutez 60 ans c'est 50 ans c'est trop attendez si la constitution dit que si la constitution dit que quelqu'un peut se représenter même 100 fois 50 ans c'est trop ça ne veut rien dire si vous êtes fort allez aux élections c'est aux élections c'est aux urnes que vous allez battre bon maintenant ils ont été aidés par les services de renseignement de la France il faut le dire parce que pour qu'un coup comme ça puisse prospérer par des villageois et je suis sûr même que les français se sont même retirés même à temps parce que quand tu regardes parce que les français ils ont une certaine ils ont une certaine finesse parfois mais quand tu regardes là tu sens que les français ont vu que les gars ont dérapé et les gars ont décalé ils ont décalé pour faire une sortie à l'Elysée qu'on condamne est-ce que vous comprenez un peu ça c'est de ça qu'il s'agit parce que ça en a tout l'air je répète bien ça en a tout l'air il suffit seulement de regarder ouvrez les yeux ils sont en train de s'exposer est-ce que vous avez vu un membre du clan Bongo parler depuis les proms Bongo vous avez vu un seul parler personne ne parle puisqu'ils ont muselé tout le monde ils ont commencé la tac 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 or avec le plan Bongo même on insultait même on disait on disait tout on disait même que le chef d'état un peu comme chez nous ici imaginez-vous ici chez nous au Cameroun vous voyez ce qui se passe vous avez vu le président Paul Biano le président Paul Biano si les gens se lèvent ils disent n'importe quoi ils disent tout on prend même le fils aîné écoutez écoutez bien du jamais vu dans un pays on prend le fils aîné du président de la république le sang du président Paul Biano on prend on met en prison on met en prison dans un pays comme le Cameroun vous ne comprenez pas quoi donc les Gabonais doivent rester focuss sur ce qui se passe là ils prêtent attention à ce qui est en train de se diffuser tout ce que les gars là balance les Gabonais doivent ouvrir les yeux ouvrez les yeux là dessus vous allez découvrir beaucoup de choses beaucoup de choses ils sont tellement maladroits dans leur histoire et comme ça ne suffit pas ils ont déjà leurs agents qui sont entrés déjà en service les agents de la DGSE sont déjà entrés en service vous allez voir par exemple un gars comme Claudie si c'est un agent de la DGSE c'est des agents dormants de la DGSE il est déjà entré il a déjà pris le relais les gens comme les Niamsi vous appelez ou c'est quoi Niamsi il a un nom là il est un peu trop en fait on les appelle on les appelle les intellectuels c'est les intellectuels panafricains ils ont déjà commencé ils ont déjà commencé à à parler des choses un genre vous avez déjà vu comment celui de Claudie s'y a là il a sorti il commence déjà à parler du bouchiste et tout et tout pour se positionner parce qu'entre temps on les appelle ils font des lives ils font des trucs mais on regarde on fait comme si on n'a pas vu mais pour je te passe je te passe un message les africains te connaissent si tu viens en Afrique ne vois pas tous les trucs que vous faites sur les réseaux sociaux là on vous regarde tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux vous avez les followers non moi je fais le direct avec 5 Camerounais avec 5 personnes ou 2 personnes vous avez les 100 000 non vous avez les 1 million non c'est ici en Afrique que vous allez voir le voir à travers vos yeux on vous attend on vous connait déjà tous on connait tout ce que vous faites tout tout ce que vous faites tout ce que vous planifiez tout ce que vous préparez on connait tout ce que vous faites là on est au courant de tout donc pendant que vous êtes en train de tousser là pendant que vous regardez même nos directs c'est en cachette on est au courant de tout on regarde on est au courant de tout mais on vous regarde sur le banc mais malheur pour vous malheur pour le Gabon le Gabon en a pris un coup jusqu'à ce que ils sortent au monde des communiqués qu'ils vont introniser où c'est qu'ils vont le président le nouveau président de la transition c'est à dire comme ils ont vu ça se passer les narcotrafiquants les narcotrafiquants qui font ce qu'ils font en Afrique de l'Ouest les narcotrafiquants comme c'est de l'autre côté ce sont les narcotrafiquants vous avez vu que les français ont fui ici de l'autre côté ils ont vu le danger ils ont dit que hey ça ce sont les qui ça les gars s'y réfléchissent mais ça c'est même que ce genre de choses parce que quand vous regardez ils sont même pas du tout organisés et vous allez voir ça va même éclater entre eux parce que j'ai confiance aux Gabonais vous savez moi je connais j'ai un certain ami j'avais un ami ici au Gabon ici au Cameroun un ami Gabon vous savez c'est des gens les Gabonais c'est des personnes très bien aimées mais quand mais quand ça tournait dedans quand le gars réfléchit il constate que c'est trop compliqué pour lui non il gâte tout j'ai confiance c'est ça je connais donc tout ce qu'ils ont tenté de faire là à tarder vous allez voir ils vont se casser la gueule eux seuls eux seuls ils vont se casser la gueule ils ne vont pas le coup d'état l'histoire du coup d'état ça ne peut pas prospérer ça ne prospérera pas vous allez voir puisqu'ils sont en train déjà de dévoiler leur face je les mets à défi c'est pas compliqué qu'ils font les lives qu'ils font les lives donc ils réunissent la famille Bongo comme ça là ou les gars ils font le live vous allez voir le message qui va passer vous allez voir même avec les yeux comment les gars vont communiquer avec les yeux même avec le nez même avec les oreilles même avec le toucher vous allez voir comment les gars vont communiquer les gars ne veulent pas communiquer là actuellement parce qu'ils savent que les gars sont à deux doigts de la mort pour les tuer ça c'est quelque chose de chose c'est quelque chose de coup d'état ça les gars veulent seulement tuer seulement les gars si vous ne dites pas ce que nous on vous a dit on va vous tuer c'est quoi ça on est encore à l'époque de Sekou Touré de tout ça on est encore à l'époque de tous ces anciens les Baterimi Boganda les Bokassa les Mubutu on a quoi à cette époque là nous sommes au 21ème siècle et les gars ne comprennent pas que l'Afrique c'est à dire arrêtez ça arrêtez quand même ça les gars pourquoi vous voulez tout réduire l'Afrique jusqu'à ce niveau c'est sur les mêmes fins on a vu avec Laurent Barbeau comment on a récupéré Barbeau c'était en live c'était en live on a vu comment on a récupéré Kadhafi c'était en live c'est le live en direct les gars en coupant le signal de RFI et France 24 étaient convaincus que tout le monde devait pointer du doigt le régime de 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 mais malheureusement pour eux ce sont eux-mêmes qui ont coupé ce sont les poutistes voilà ça voilà ce sont les poutistes ce sont les poutistes qui l'ont fait ce sont les poutistes qui l'ont fait internet tout ça ce sont les poutistes j'ai des personnes que je connais au Gabon que j'ai appelé j'ai appelé la famille au Gabon j'ai la famille au Gabon j'ai plusieurs personnes au Gabon j'ai appelé au Gabon les gars ils sont tétanisés ils disent que non on ne veut pas nous parler certaines choses au téléphone on nous a dit les traques sont passées la nuit qu'il ne faut pas qu'on parle au téléphone qu'on fasse qu'on fasse attention à nos conversations donc vous voyez que les gars il faut arrêter ça arrêter ça ils pensent que c'est avec ça qu'ils vont gouverner le Gabon non arrêtez avec les Ali Bongo vous pouvez vous permettre n'importe quoi dire même certaines choses parler un peu comme ici chez nous au Cameroun je répète il y a les gens qui s'élèvent ici ils insultent même Paul Biak ils insultent Paul Biak correctement on prend au même en connu c'est Paul Biak qui dit encore que c'est quoi c'est quoi pourquoi vous les arrêtez libérez-les moi je suis pour vous dire c'est quoi laissez les Camerounais parler n'empêchez pas les Camerounais de parler laissez les Camerounais parler le chef de l'État si vous voyez on arrête le sang je répète bien on arrête le fils du président de la République je suis présent je ne parle pas comme quelqu'un qui parle bien je suis présent on arrête le sang du président Paul Biak Paul Biak l'homme le plus puissant du Camerounais que tous les Camerounais l'ont de le pouvoir on arrête son enfant vous ne comprenez pas quoi donc ça veut dire que ceux-là sont prêts à tout pour finir les Camerounais les Camerounais non il faut arrêter ça il faut arrêter ça je félicite tous les tous les CEMARC tous la même la CEC tous ces gens maintenant j'attends seulement le père le père Obiang j'attends seulement sa réaction je vais je regarde on est là tout ce qui sort Gabon tout ce qui entre Gabon on regarde c'est à côté de chez nous et en passant je vois certains qui disent que non il faut que vous avez vu comment ils ont commencé à faire passer le message non ils ont commencé à faire passer le message genre il faut qu'au Cameroun vous faites la même chose on vous a dit qu'au Cameroun si attention je vous ai dit que j'ai beaucoup de respect pour le peuple Gabonais j'ai beaucoup de respect pour les Gabonais vous comprenez voilà c'est vrai qu'il y a une minorité qui ne réfléchisse pas il y a une minorité là qui ne réfléchisse pas mais j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble du peuple Gabonais est-ce que vous comprenez donc il ne faut pas parler des choses que vous ne c'est-à-dire en fait ce qu'il faut comprendre les amis ce qui se passe là-bas au Gabon va être condamné par tous les Africains les Africains doivent condamner ça déjà d'abord premièrement parce que c'est très mal organisé ils se sont très mal organisés j'ai dit très mal organisés ça c'est qu'est-ce que j'ai de pour d'état ça c'est incroyable c'est que j'ai de pour d'état ça et jusqu'à ce qu'ils font ils parlent les mots me manquent j'ai commencé le direct si je voulais bombarder sur le banc mais tellement je parle c'est-à-dire je suis dépassé par les événements parce que je n'arrive pas à comprendre que les Gabonais puissent gober ce genre de choses c'est quoi ça jusqu'à ce qu'ils s'élèvent ils sont contents dans les rues vous voyez c'est-à-dire dans les rues les machins attendez vous allez voir vous allez valider attendez regardez seulement la suite qui va se passer regardez seulement la suite là qui va se passer puisque puisque les Français ont déjà commencé à faire marche arrière ils ont vu que ça a tuit les gars ont déposé un mauvais bilan les gars ont fait un mauvais travail ils ont déjà commencé à décaler en solo vous ne voyez pas comment les gars le gars arrive il dit qu'il y a quatre trucs il a dit qu'il y a plusieurs trucs qu'on a donné il va vous régler la dette intérieure il prend il regarde vous sentez qu'ils sont déjà à tâton ils tâtonnent déjà les gars sont déjà en train de tâtonner vous appelez quoi les Nigériens les Guinéens les Maliens eux au moins ils sont un peu ils sont un peu structurés quand même mais au Gabon c'est le palapala mon ami oui c'est quoi ça au Gabon c'est le palapala j'ai dit que je ne vais pas consacrer à 7 ans je vais revenir je vais revenir dans les tout prochains lives mais ce que je voulais passer comme message je voulais dire que tout ce que ces poutistes sont en train de diffuser c'est du fake c'est du fake de chefec pourquoi c'est du fake de chefec parce que ce sont des PAD je répète ce sont des PAD de manière n'importe qui des PAD sont des prêts à diffuser donc ils filment ils font des coupages si vous regardez regardez très bien allez sur Gabon 24 ce n'est pas le live ce n'est pas le live c'est des coupes donc ils font des coupures ils font des coupures et des assemblages pour donner une légitimité à l'acte qu'ils ont posé des traités pour donner une légitimité à ce qu'ils ont fait ça ne se fait pas si au moins s'ils faisaient ça dans le live on pouvait voir pourquoi ils n'ont pas fait le live ils ne font pas le live parce qu'ils savent que ils ne prennent que quelques petites images de manipulation on a vu celle-ci au Cameroun on a vu des opposants politiques qui font des meetings qui ferment toutes les routes la voiture ne passe même plus mais quand on prend aux unis il n'y a personne on dit même que venez même avec vos observateurs personne ne veut des observateurs ils n'ont même pas des observateurs on a vu ça ici au Cameroun on connait ces manipulations que vous faites de la mer je dis que faites le live faites le live pour prouver que les Gabonais dans leur majorité vous allez voir comment l'impostue là va tomber des malades des personnes maladroites comme ça c'est qui qui parle là c'est quoi du Camer quoi là du Camer ton direct frère mais respectez le Gabon le Gabon je partage ton direct frère mais respectez le Gabon le Gabon ça veut dire quoi non je ne veux pas je ne suis pas dans vos histoires ne partagez pas mon direct je ne veux pas les gens comme ça vous partagez mon direct pourquoi tu partages pourquoi je ne manquais de respect aux Gabonais je ne manque pas de respect aux Gabonais j'ai dit je respecte les Gabonais dans son ensemble dans leur ensemble pas besoin de vos partages je connais comment vous fonctionnez sur les réseaux sociaux vous êtes tous connus on vous connait tous tout le jeu le double jeu que vous faites là on connait vous voyez pas parce qu'on est silencieux on vous connait vous tous tous on vous connait tous on sait pour qui vous roulez on connait est-ce que vous avez compris voilà bonne journée à vous c'était le chef comme vous allez